Vous avez rejoint gpeur.com, là où la terreur rencontre le quotidien. Nous analysons présentement la compatibilité de votre appareil et serons bientôt en mesure de vous diriger vers le podcast approprié à votre personnalité. Nous avons sélectionné pour vous un balade d'enquête intitulé « Tête magnétique ». Et finalement, le bureau du coroner avec qui j'ai communiqué aujourd'hui privilégié la tête d'un accident. Un accident causé par la distraction venant. Il avait en train d'un téléphone timulaire et possiblement des écouteurs sur les oreilles. Paul Bradley, conteur, créateur de balados et maintenant d'ambiances immersives. En fait, si je suis ici, j'ai Sporobol. C'est dans le cadre du festival « Les Jours sont comptés » en Estrie, sous l'invitation de la Maison des Arts de la Parole et de Sporobol. L'histoire commence avec un balado. Un balado qui va te rejoindre dans ta vie quotidienne le plus possible, qui essaie de rentrer en contact avec toi. Et là, on a la chance ici, à Sporobol, d'incarner le balado en objet sonore. Donc, ce qui se passe ici, outre le fait que j'apprends beaucoup de choses sur comment réagissent les objets sonores, comment se spatialise le son et qu'il me reste beaucoup à apprendre, eh bien, on a décidé de faire un parcours immersif dans lequel tu te retrouves dans des espaces de la fiction qui t'est comptée. En fait, comme j'habite l'espace Sporobol pendant que je fais l'installation, c'est vraiment la ligne fine entre la fiction et la réalité. On joue toujours avec ça. Et à la fois dans le narratif, parce que je suis conteur, donc il y a toute une histoire, mais en même temps, dans comment c'est donné, comment c'est rendu, comment le visuel est installé, il y a même l'éclairage qui guide un peu l'expérience. Donc, oui, c'est ça. C'est une invitation à venir découvrir quelle histoire s'est réellement passée ici, chez Sporobol, au deuxième étage. Vous passez par la grande salle multi, vous parcourez Fille de Cassandre, et si vous ne vous perdez pas dans la forêt, vous arrivez ici, dans la salle multi. À l'origine, je suis quelqu'un qui vient des arts visuels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a habité dès le début du projet. Je voyais les lieux et je voyais des choses. C'était comme des espaces qu'on pouvait transister entre des espaces fictionnels qui se contaminaient les uns les autres. Ensuite, ici, avec l'expertise de Sporobol, j'ai réalisé des contaminations sonores, donc entre les espaces aussi. Alors, au début, évidemment, quand tu joues avec des obus sonores, tu es excité par toutes sortes d'affaires que tu as le goût de faire que des feux d'artifice. À la même manière, tu réalises qu'il y a une certaine subtilité qui permet à la fois de diriger un peu le parcours, mais d'ouvrir la possibilité aux gens de se retrouver là où ils veulent bien entendre l'histoire. Alors, de fil en aiguille, tu peux voir ça comme la jonction entre un panic room, c'est-à-dire un endroit où tu as essayé de trouver des indices pour savoir ce qui s'est passé, et la jonction avec un balado, l'univers du balado, c'est un peu entre les deux. Puis entre les deux, entre tout ça, il y a une histoire à résoudre. Donc, rendez-vous! – Sous-titrage FR 2021